Et bien salut à tous les potos, c'est MisterGixto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Comme vous avez pu le voir au titre, il s'agit de la Toyota Supra dans GTA Online Donc elle se nomme la Jinka Jester Classic, voilà Donc vous pouvez voir ici, donc bon bien évidemment c'est un gameplay sur PC Puisqu'elle n'est pas encore sortie sur PS4 officiellement, donc voilà Donc on va se rendre au Lusantus Custom le plus proche, donc voilà Et je vais vous montrer un petit peu les options qu'il y a Donc bien sûr, peut-être qu'il y aura d'autres options si jamais la voiture est disponible chez Benny Mais en tout cas déjà on peut voir un aperçu, donc c'est la Jinka Jester Classic Donc c'est une sportive classique, voilà Donc là elle est en blanche, donc si on met les ronds ça peut ressembler à celle de Fast & Furious 7 Donc là on va mettre les blindages à 100%, voilà Les freins de course, les suspens, euh non plutôt le pare-choc avant, excusez-moi Alors qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre, euh, non Ouais celui-là le dernier il est bien Donc on pourra faire en plus celle de Paul Walker Alors là on va pas la faire dans cette vidéo-là, je la ferai sur PS4 cette vidéo-là Pour vous montrer dès que la voiture sera sortie officiellement Alors qu'est-ce qu'on a comme option ? Donc là c'est pour, euh, ah ok donc c'est les tubulures à l'intérieur Ouais donc je vais prendre, euh, ouais, ceux-là les blancs, ouais Ok, donc au niveau du moteur on va le mettre niveau 4 Euh, ça c'est quoi, peau d'échappement ? Ouais celui-là, ok Alors qu'est-ce que ça change là ? Ah ouais donc on peut changer le capot, donc ça c'est cool On va pouvoir mettre, bah c'est celui-là par exemple si on veut faire la supra de Brian O'Connor dans le premier Euh, donc bon là on va mettre, euh, ouais celui-là, voilà Ensuite, euh, Farox et non Euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Ah ouais la petite prise d'air sur le toit c'est pas mal Ah là elle est en carbone Ouais blanc c'est bien Donc ouais le bas de caisse on va le mettre Donc au niveau des ailerons on peut enlever totalement On peut mettre celui-là Il y a celui-là, il y a celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, euh, Fast and Furious Euh, de la supra de Brian O'Connor Alors celui-là, ouais par contre il est trop abusé celui-là, c'est pas beau Donc on va mettre, ouais celui-là Donc euh, comme je vous le dis dans la, dans cette vidéo-là je la fais pas en mode, euh, Fast and Furious Donc je la fais juste un peu à ma sauce on va dire Et je ferai vraiment la vidéo quand la voiture sera officiellement sortie sur PS4 Donc voilà Donc au niveau des jantes on va mettre quoi, on va mettre, euh, ouais celles-ci elles sont pas mal Alors On va mettre Euh, en noir c'est bon Et donc on a mis les vides teintés Donc par contre on va rechanger la couleur parce que je vais pas la laisser en blanc Alors On va mettre quoi, on va mettre un petit peu Une couleur un peu métallisée gris, ouais Ça peut être pas mal En tout cas je la trouve super belle N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez Donc bien sûr la voiture n'est pas encore sortie sur GTA Online Donc là c'est un gameplay solo sur PC Mais euh, bien évidemment la voiture va arriver, hein C'est, c'est prévu, donc c'est assez cool Donc vous verrez ça transforme les potos Donc dès qu'elle sortira je ferai la vidéo Je ferai, je vous ferai deux vidéos Donc je vous ferai la présentation De la Toyota Supra de Fast and Furious 1 Donc la orange Et celle du set, euh, avec Paul Walker Donc euh, dans le tout dernier film où il a joué On va dire qu'il a été un peu remplacé à la fin par son frère Puisque comme je vous le rappelle Bah malheureusement il est décédé Donc du coup il a pas pu finir le set Donc voilà à peu près à quoi elle ressemble Donc euh, bah c'est vraiment une Toyota Supra A en reconnaître avec les phares Le profil de la voiture Même les feux à l'arrière Euh, franchement c'est identique à la vraie En tout cas elle est vraiment très ressemblante Donc c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un maximum de like les potos A partager un commentaire A partager un max Et à mettre un commentaire ce que vous avez un petit déjeuner C'était Jusso Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...